Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien. Avant de parler de notre sujet du jour, n'hésitez pas, si jamais le contenu vous intéresse, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like, et surtout, surtout, n'hésitez pas aussi à voir ma chaîne Twitch, sur laquelle évidemment je vous propose tout un tas de contenu en live. Et aujourd'hui, nous allons donc commencer par, eh bien, tout simplement, le Puerto Rico. Alors, pour faire simple, vu qu'il est disponible, vu qu'on a la possibilité de l'obtenir en faisant le chantier naval, eh bien, est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout ? Donc, je vais d'abord faire la présentation du navire, vous présenter un petit replay, et après, une petite conclusion, avec une petite comparaison intéressante, potentiellement, à la fin. Alors, je vais passer assez rapidement sur les points de structure, 71 650 points de blindage, bon, pardon, de points de vie, ce qui est tout à fait correct, 28% de réduction des torpilles, ça va encore. Le blindage est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que 27 mm de proue, ça va vous permettre de tanker les obus de Bismarck, des obus de 380 mm, voilà, et en dessous, bien évidemment, mais au-dessus, ça ne passera pas. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les obus de 406, les obus de 410, et bien évidemment, au-delà, vous n'allez pas aller tanker. Donc, attention ici, vu que vous êtes en T10, ça ne pourra pas forcément toujours tenir le coup. Gardez ça en tête, très peu de navires, très peu de QRS à ce tir-là vont rebondir, vont voir leurs obus inefficaces contre vous. En revanche, si on passe sur la ceinture blindée, 30 mm, c'est déjà un peu plus intéressant, ce qui signifie que si vous vous enlevez correctement, que vous faites rebondir les obus ici, vous devenez un peu plus résistant. Le blindage, purement latéral, bien sûr, est ici de 254 et va monter à peine plus, même moins, au contraire, 216 mm. Mais ce que vous voyez, c'est qu'elle est légèrement étagée. D'accord, très bien, parfait, pourquoi pas. Le pont est à 38 mm, c'est intéressant pour un croiseur lourd, donc ça, ça vaut le coup. Les structures, je n'en parle pas, bien évidemment. En revanche, que voyez-vous ? Une citadelle qui est littéralement, certes au ras de l'eau, mais qui est parfaitement droite. Pas de turtle back. Donc attention, ça signifie quoi ? Pas de broadside, sinon vous allez vous en prendre plein la figure. Donc c'est un navire que vous allez pouvoir jouer légèrement en kite pour exposer, eh bien, cette fameuse ceinture supérieure à 30 mm, légèrement anglée pour que les obus rebondissent. Si vous êtes purement ici en vous proposant la proue ou la poupe derrière, malheureusement, face à un cuirassé, ça ne suffira pas. En revanche, face à un croiseur, vous allez tenir. Donc là, je pense notamment, évidemment, aux croiseurs très très lourds, les croiseurs de bataille notamment, du 305 mm, vous allez les tanker. Donc ça, c'est plutôt un assez bon signe. La dissimulation, sachant que je l'ai montée full dissimulation, 13 km. Ce qui reste tout à fait honorable, c'est même assez intéressant. Maniabilité, 33,5 nœuds avec le pavillon, 15,9 secondes de temps de basculement de gouvernail. C'est relativement rapide, ouais, mais il y a quand même plus rapide. Et évidemment, ce n'est pas très manœuvrant, ce n'est pas forcément très très réactif. C'est normal, c'est gros, c'est très gros, c'est très très fat, bien sûr. Donc, 4 tourelles tripes, ça commence un peu à se voir. Rayon de courbe de génération, 910 mètres, il y en a qui font bien pire que ça. Je passe très rapidement sur la DCA, donc portée courte avec des 20 mm, portée moyenne avec des 40 mm et portée longue avec des 127, ce qui est tout à fait, tout à fait, évidemment, intéressant, bien sûr. Si on regarde après les explosions d'obus, 6 obus, 6 flaques, oui, on souhaite. Ok, pourquoi pas. Mais en gros, un CV pourra venir vous dropper. Du coup, ce qui est le plus intéressant ici, c'est l'artillerie. Est-ce que l'artillerie vaut le coup ? Nous avons donc 12 canons de 305 mm. On a tendance à le comparer à un Super Alaska. Je vous ferai évidemment la comparaison après. Ok, alors ici, attention, je n'ai absolument pas augmenté la portée de tir, d'accord ? Donc 18,8 km de portée, d'accord ? Et ensuite, nous avons donc des obus qui, là, pour le coup, évidemment, j'ai amélioré le reload, le rechargement, 19,4 secondes, d'accord ? Pour du 305 mm, des obus qui vont à 800, 8 mètres par seconde, ou bien 762 mètres par seconde. On sent ici la vitesse initiale des Américains. Ça va partir un petit peu en cloche. Attention, pas autant qu'évidemment sur les croiseurs type des moines ou encore bien évidemment que les type Worcester. Non, c'est quand même un peu plus plat. Mais ça partira légèrement en cloche. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi encore à noter ? Le pourcentage d'incendie, 29%. Oui, soit. Autre point assez intéressant, la dispersion, 231 mètres à 18,8 km. J'en reparlerai. Là, vous pouvez vous douter qu'il y a un truc qui ne va pas. La dispersion, là, ça va vous troller. Je vous le dis tout de suite, rien qu'en regardant ce chiffre-là, je sais que ça va vous troller. Je ne vais pas forcément beaucoup plus loin dans ce petit descriptif. Même si on voit clairement que nous avons un navire qui peut tanker à peu près correctement, bien sûr. Il n'y a pas de problème grâce à sa ceinture supérieure. Et en étant bien placé, bien évidemment. Si vous n'êtes pas bien placé, ça ne passera pas et vous allez vous en prendre plein la figure. Il ne peut pas tanker tout et n'importe quoi, bien évidemment. Point intéressant, évidemment, le radar, 10 km. Et un hydrophone ou le tir anti-aérien. Honnêtement, prenez plutôt l'hydro plutôt que le tir anti-aérien. En l'état actuel, le tir anti-aérien ne fait pas forcément grand-chose de plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit replay pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Voilà. Et par la suite, je reviendrai au port. Je ferai un petit bilan. Et surtout, je ferai une petite comparaison avec son petit frère, l'Alaska. Allez, à tout de suite. Voilà. Tac. Comment ça va ? Comment ça va ? Alors, du Vermont, du Bourgogne, du Schiffen, du Yamato. Double Anapolis, bien sûr. Oui, en division en plus, mais bien sûr. Avec un Noem en Stalingrad. Oui, bien sûr. Double Stalingrad. Mais ça va, là. Ça va être joyeux comme partie. La partie, elle va être violente. Là, on déconne zéro. Ça déconne zéro, là. Parce que d'un côté, regardez, d'où va Napolis, d'où va Stalingrad. De l'autre côté, Napolis, Condé, Poitrico, Stalingrad. Ok. Non, non, mais... Ok. Non, mais très très bien, vraiment. Très très bien, très très bien. Non, je ne le réduis pas. Je ne le réduis pas du tout, silence. C'est con, mais pour moi, il était très très fort, mes oreilles. Bah, il pourrait, hein, vu ce que je dis. Ouais, parce qu'en fait, t'apparaît vraiment limite dans le rouge, en fait, quand je regarde. Ah bon ? Ouais, ouais, non, mais... Il n'y a pas de souci. Je pense qu'il t'entend très très fort. Mais au moins très très bien. Voilà. Mais il ne gagne pas au change. Alors. On va se mettre... Après, il y a quoi ? Il y a un seul DD. C'est parti. Donc là, on va en poursuivre. C'est la fête pour les... Les... Battleship, là, parce que... Pour une fois qu'il y a beaucoup de croiseurs, ce sont surtout les croiseurs... Là, pour le coup, c'est les croiseurs qui peuvent répondre. C'est ça, tout à fait. Ah, il est devant nous. Il est devant nous. Voilà, il est devant nous. Il est derrière l'île. Ouais. Il est là. Oui, 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 X4. Oui, ne t'inquiète pas. On l'entend bien. Voilà. Exactement. On l'entend bien. Donc là, on va peut-être commencer à se mettre en marche arrière. Ah non, mais quand je vous dis que ça va être du très violent... Ça va être du très violent. Oh, il y a... Oh, oh là là. Ils ont un Stalingrad qui se balade broadside face à Bourgogne. Missouri. Non, non, mais là, il doit mourir. Le Stalingrad doit mourir mille fois. Ah bah... Il a eu un petit bobo. Ah, il a eu des... Oui, il a eu bobo. Je l'ai vu passer mid-life. Quasiment. Il a eu bobo. Oui, alors, à Napolis, peut-être qu'y aller comme ça, c'est peut-être pas forcément la meilleure des situations. Donc là, pour le moment, je suis vraiment en marche arrière. Je sais, c'est pas agréable du tout. C'est pas joli. Ah, 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 oui, alors, avant de tirer, on va repartir en marche avant. C'est parti. Pas de feu. Dommage. Ouais, ça peut passer. Il est pas à fond. Bon travail à tous. C'est parti. Voilà, j'ai pris que 1100 de dégâts. Tout va bien. Par contre, un petit 9000 sur un Bourgogne, moi, je dis, c'est parfait. Donc là, je vais commencer à distribuer des incendies. Si je peux. Il est où ? Ah, il a disparu. Il a disparu. Dommage. Ouais, il y a eu des petits changements. Ah, j'ai plus l'angle. Voilà, 4 obus sur 6 qui ont touché. C'est très bien. Hop, oh, 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 oh. À tous les bâtiments. Cible stratégique repérée à cette position. Mais bon, pour le moment, ça va. Ah, si j'avais un module de rechargement. Ouf. C'est toi qui as collé ça. Ne mens pas. Ah, c'est le con des, peut-être. Ah, c'est peut-être le con des. Non, non, c'est moi. C'est moi qui l'ai collé. Non, mais après, si les deux Annapolis se font ce genre de conneries, moi, je valide. Allez, au revoir. Merci. Next. Oh, oh, oh. Hum, hum, hum. Allez. J'ai besoin de donner de reconnaissance. Hum, hum, hum. Parce que je suis quand même à l'arrêt, hein. Ou quasiment. Ah, il est parti, là, Annapolis. Ah, là, là, il s'est dit. Aïe, aïe, aïe. Après, on va perdre le cours de force. Je ne vois pas comment il pourrait tenir. Ouais. Voilà, il y a le chemin. Ah, bah, oh, bah, oui, oh, bah, oui, vas-y, mets-toi au bordel. Ah, oui, là, là. Ah, bah, alors, là, là, là. On a perdu nos Tugumos. Bah, écoute, on a perdu nos Tugumos, hein. C'est quoi, ça ? Non, mais les gars. Non, mais sérieux, quoi. Ils se sont offerts, là, c'est pas possible. Ah, c'est clair. Ils se sont offerts. Donc, le Mogador était là-bas. Il y a le Condé qui va me rentrer dedans. Non, là, ils se sont offerts. Ils se sont offerts et j'ai gratté. Let's go. On y va. Du coup, le Curfur, c'était... Bah, on lui a sauvé la mise. Ah, on lui a bien sauvé la mise. Ah, allez, il faut que je me retourne, par contre. C'est bon. Il est parti chercher le commandant de l'autre côté. C'est ça. Ah, c'était beau. C'était très beau. Ah, ils ont été payés. Ils ont été payés. Euh, peut-être passer à la même chose. Just in case. Par contre, on a un Curfur complètement inutile, là, en bas. Ça serait beaucoup mieux s'il pouvait aller aider de l'autre côté, quoi. Ah, le vermont, il tourne, évidemment. C'est-à-dire que là, ça pousse vachement fort de l'autre côté. Et ils sont tous de l'autre côté, ouais. De toute façon, il faut aller vers le vermont et le bourgogne, tout simplement. Parce que si on reste de ce côté, on sera en cross. Ah oui, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Voilà, le Mogador qui est revenu, donc là, on va perdre le Corfur, c'est-à-dire que c'est un peu tard pour ton Hydro. Enfin, c'est un peu tard. Après, on va capturer B. Voilà, on l'a perdu. On l'a perdu. On a perdu notre solde aidé, quand même. Oui, non, mais le... Après, vu tout ce qu'il y a en face... Ok, 4 pénétrations. J'ai pas mis un seul feu, vous aurez remarqué. Pas un seul feu pour le moment. Allez, les vermontes. On va perdre le... Wouah ! Là, 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 tout est en train de s'effondrer, là. C'était beau ! Ah, il y a eu du beau dans tous les côtés. Ah, je suis spot, je suis spot, je suis spot. On devait avoir des croiseurs qui foutaient des baffes au battleship, et là, pour le moment... Non, le Mogador est beaucoup trop loin. Il me spot, mais... Toujours pas de feu, toujours pas de feu, là, je suis en position très dangereuse, si jamais je suis repéré par le... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, hop, voilà, je fais du... Voilà, on est bien, on est bien, on est reparti, let's go ! Voilà, là, on a la croque-force qui doit... Voilà, on va essayer de faire des choses. Ah, le Bourgogne, il est en boost. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va être génial, là, comme partie. Attention, Bourgogne. Ça va supputer être largement pire. Oh, le Schliffen qui me snipe ! Le Schliffen qui me snipe le cochon. Le problème, c'est qu'on a, du coup, aucun visu. On n'a plus de visu, on n'a plus de visu, on n'a plus de visu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir par là. Ça va être compliqué, là. Grave erreur ici du joueur français. Mais non ! Ah ! Attention, Bourgogne. Je l'ai raté, sérieusement, je l'ai raté. Ah, je l'ai touché, quand même. Voilà, petit 10 000, merci. Ils sont tellement nombreux. Il faut qu'on défonce le Stalingrad. Deuxième Stalingrad qui me tombe dessus. Voilà, bien joué. Yomato, je peux lui coller de la Cita. Ah, le Mogador qui est complètement là-bas. Tu l'as vu ? Je l'ai vu, ouais. Le problème, il est là. Il y a un Yamato qui va pousser mid. Je vais faire tellement de dégâts avec un Annapolis bien placé. Parce que là, moi, je n'ai pas l'angle et je ne peux pas avancer. Parce que si j'avance, ça va être un peu dur. Ah ! Il court fort, ce qui va y passer. Bim, 7 000. Voilà. J'ai le temps de tirer encore un obus. Et après, le... Bref. Dois-je répondre ? Pourquoi utiliser le radar ? Ça ne sert à rien, mec. Voilà, un feu. Annapolis... Ah oui, mais l'Annapolis est tellement, tellement mal. Du coup, ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas, du coup. Ouf... Moi, je ne vois rien. Si, il y a le Yamato qui avance. Il y a le Yamato qui avance. Il n'est pas assez vite, à mon goût. Worst team... Alors, the one... 1 500... Courforce. Bien sûr, dit celui qui a fait un rush. Alors, là, j'ai peut-être moyen de faire quelque chose de sympa. Ah, il a déjà commencé à tourner. Grâce et ennemis détectés. Trois heures et ennemis détectés. Où sont passés mes obus ? Je ne sais pas. Alerte incendie. 5 000. Je suis en 122. Aïe. Où est le principal sérieusement endommagé ? Et voilà. Je l'ai eu. C'est mis et rouillé par le fond. Voilà. J'ai tapé par derrière. Et nous voici donc de retour au port. Où vous avez pu le voir. Eh bien, le pouvoir Turrico a un réel potentiel. Oui, il peut être assez puissant. Il peut délivrer de très belles salves. Mais il y a des moments, ça ne passera pas. Ça ne passera pas dans le sens où, d'une part, vous pouvez faire des overpens. Ok, très bien. Et surtout, vos obus vont partir un petit peu dans tous les sens. Et vous allez avoir des salves frustrantes. Et là, évidemment, je ne peux m'empêcher de faire la comparaison avec son petit frère, à savoir l'Alaska. L'Alaska qu'on peut obtenir depuis plus longtemps, bien sûr. Et ici, pour faire la comparaison, j'ai pris exactement les mêmes modules. J'ai pris vraiment les mêmes modules, à savoir le module de rechargement. Je l'ai mis en dissimulation. Donc l'Alaska étant un peu plus petit, c'est normal. Donc il est visible à 12,2 km. Ok, c'est normal. La maniabilité, 13 secondes, il est légèrement plus maniable. Il est un tout petit peu moins rapide et il tourne mieux. Ok. Et la capacité de survie, je n'y reviens pas. C'est normal, c'est un T9. Le blindage est quasiment, quasiment identique. Quasiment. Sauf que la ceinture blindée est légèrement inférieure. Ok. Très bien. Pas de problème. C'est là où, en revanche, on va voir que le Puerto Rico, selon moi, est décevant. Il est en dessous. Ce n'est même pas selon moi. Il est en dessous de l'Alaska. C'est au niveau de l'artillerie. L'Alaska, alors qu'il est en module de rechargement, tire plus loin. Il tire à 19 km, là où le Puerto Rico tire à 18,8. 200 mètres de plus. Les canons rechargent en 17,6 secondes, au lieu de 19,4 secondes. On a quand même deux secondes de différence. Ce n'est quand même pas négligeable. Et surtout, je suppose que vous l'avez déjà repéré, la dispersion. La dispersion de l'Alaska est de 193 mètres, c'est-à-dire 40 mètres de différence. Là où, avec l'Alaska, vous savez que vous êtes relativement fiable, et que vos salves sont bien groupées, et que vous allez bien faire mal, ce n'est pas le cas du Puerto. Alors, oui, le Puerto a vu son sigma améliorer. C'est-à-dire sa probabilité de disperser. C'est-à-dire qu'en gros, il a un bon sigma. C'est-à-dire qu'en théorie, les obus vont assez peu avoir tendance à disperser. Enfin, du moins, moins tendance à disperser. Moins tendance. Sauf que, du fait de sa dispersion intrinsèque, 40 mètres de différence, dès que ça va disperser, ça va disperser beaucoup plus. Et du coup, en fait, si vous voulez vous sentir sûr de pouvoir arriver à mettre vos salves, vous allez avoir tendance à vous ouvrir. Donc, ne serait-ce que pour avoir une troisième tourelle, voire une quatrième tourelle. Et là, vous devenez beaucoup plus vulnérable. Voilà. Donc, du coup, quel est mon bilan final ? Est-ce qu'il vaut réellement le coût ? Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que si vous comptez l'acheter, dépenser vos doublons, sortir la carte bleue pour pouvoir l'acheter plein pot, non. Je vous le dis tout de suite, non. Il est sympa, il est utile, il tanque, il n'y a pas de problème. Ses obus font mal, comme vous avez pu le voir. Il a un radar, même si, évidemment, attention, avec sa portée de dissimulation, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Il est complet, il est relativement résistant, il fait mal quand il touche. Donc, il est intéressant. Est-ce que ça vaut le coup de littéralement tout dépenser pour pouvoir l'acheter ? Non. Je vous le dis tout de suite, non. En revanche, si jamais vous êtes prêt à farmer, c'est-à-dire donc vraiment faire toutes les missions, que vous savez que vous allez pouvoir le faire et qu'en gros, vous n'avez que quelques tâches finalement à accomplir. Je crois qu'il y en a six à réaliser, automatiquement à payer pour pouvoir l'obtenir. Six, si vous profitez de l'offre, ça vous fait 24 euros avec les doublons. 24 euros pour un T-10. Ça vaut peut-être davantage le coup. Ça vaut peut-être davantage le coup. Est-ce que ce sera forcément à faire ? C'est vraiment si vous voulez jouer des croiseurs américains, ou du moins si vous avez des navires américains dont vous voulez éventuellement réentraîner le capitaine, etc. Pour moi, ça n'est vraiment pas une priorité. C'est mon verdict. Il est sympa, il n'y a aucun problème. Vous allez faire des parties sympas avec, oui. Est-ce que vous allez faire des parties aussi sympas qu'avec un Alaska ? Les résultats en fait sont quasiment équivalents. Sauf que l'Alaska, c'est un tiers de moins. Donc l'Alaska, pour moi, est nettement meilleur. Est-ce que pour vous, ça vaut la peine de vous engager à fond dedans ? Honnêtement, c'est vous qui voyez. Si vous ne vous sentez pas, ne le faites pas. Voilà. Pour moi, c'est mon avis final par rapport à tout ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le replay vous a permis de comprendre un peu les potentialités du navire, et que bien évidemment, ça vous donnera soit l'envie, soit au contraire, vous confirmera dans votre intention de poursuivre ou pas le farm finalement du chantier naval avec le Puerto Rico. Eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501